Musique What's up guys pour J1RPZ Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentaire sur Call of Duty Black Ops 2 Je sais que vous l'attendiez en stéréo de la The Community Code Aujourd'hui en capture de drapeau sur The Carrier Une des maps les plus petites de cet opus Call of Duty Black Ops 2 Et vous allez voir que c'est pas un gameplay très commun Car il ne vient pas avoir énormément de kills lors de ce gameplay Mais ça va vraiment être un gameplay objectif Et oui car il va falloir s'y habituer Mais jouer l'objectif devient quelque chose de très beau à regarder Enfin pas forcément très beau à regarder mais il va falloir s'y habituer Car ça fait partie maintenant intégrante du gameplay C'est pas comme avant où on tué, on tué, on tué Hop, kill streak, boum, tu faisais un 200 mais tu perdais la partie Mais t'avais quand même gagné pour toi parce que t'avais pété 200 mecs Aujourd'hui c'est fini car évidemment pour avoir ces streaks il faut avoir un bon score par la suite Donc le plus important maintenant c'est le score Et vous allez voir que à ce niveau là, je me suis plutôt gavé Du fait surtout que j'ai joué à la M27 sans accessoires Bon en même temps elle était niveau 1, je venais de la passer prestige Car si vous ne le savez pas, on peut passer le prestige d'armes Et là vous voyez à l'écran une attente de réapparition Je tiens à préciser quand même qu'il n'y en aura qu'une seule tout le long du gameplay Car oui je suis mort une seule fois sur cette partie Et dites le moi franchement les gens Mais ce qui ne nous faisait pas jouer en capture drapeau ou dans des modes comme ça C'était vraiment quand même le temps de réapparition Tu devais à chaque fois que tu mourrais attendre Si je mourrais, je sais pas si j'ai franchi mais c'est pas grave Tu devais attendre à peu près 6 secondes Et c'est quand même considérable quand tu as envie de jouer à un jeu Bon t'as quand même envie d'y jouer quoi T'as pas envie d'attendre 6 secondes pour apparaître Mais regardez moi je fais beaucoup plus attention Maintenant regardez j'essaye de sniper les ennemis Voilà vous avez vu là j'ai eu très très chaud Je fais un petit take shot etc Et là vraiment ça devient une nouvelle sorte de gameplay C'est plus du full rush C'est vraiment de l'objectif Et là vous allez voir que je vais en même temps défendre mon drapeau Défendre mes coéquipiers Vous avez vu là si je suis allé récupérer le drapeau comme ceci C'était vraiment pour que mon membre de team Selkri aille ramener le drapeau à la base Et il va vraiment On va vraiment leur trouer les fesses On va leur mettre 6 drapeaux à 0 Donc on va gagner les 2 manches en très 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 peu de temps Et vous allez voir que je vais pouvoir jouer mes scorestreak Qui sont vraiment très utiles sur ce mode de jeu Donc je vous les conseille Le drone, le loadstar et la data de combat D'ailleurs je trouve que c'est un petit peu les meilleurs Tout mode confondu Je précise quand même que le drone Si vous n'êtes pas au courant On vous fait gagner des assistances Donc 10 points par kill Si c'est un allié qui le fait Les loadstar et les data de combat Vous êtes sûr de faire vraiment des gros massacres avec D'ailleurs je vais vous les montrer lors de ce gameplay Puisque je vais les débloquer évidemment Voilà 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 Pour revenir sur la The Community Code Il faut savoir que c'est quand même Une longue histoire d'amour Entre moi et le modérateur Lucas On se connait depuis peu Avouez c'est complètement fail Bon enfin bref Moi je les connais depuis Alors 1000 abonnés Et Lucas est vraiment un super modérateur Donc je le félicite pour tout le travail Qu'il a apporté à cette chaîne Je le félicite aussi pour les 2000 abonnés Et j'ai figuré dans la vidéo 2000 abonnés Mais putain je suis trop content Pas en personne qui ont remercié Lucas Non 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 J'ai figuré vous savez aux endroits Où on a recoupé en fait Les vidéos au début Où on entendait les personnes Qui avaient tout bonement proposé Leur gameplay à la The Community Code Commenter donc par exemple Des gens ils disaient Oh salut c'est moi On se retrouve sur la The Community Code Et moi j'ai dit Mon intro épique Que je n'ai plus aujourd'hui Malheureusement c'était Hey ! Salut tout le monde C'est pour Julien Et aujourd'hui on se retrouve en stéréo De la The Community Code Et dès que j'ai entendu ça sur la vidéo 2000 abonnés J'ai joui Oh putain Je vous jure les mecs J'ai joui Dans mon froc Carrément Ah ouais carrément dans mon froc Pas dans mon t-shirt Dans la balle Non Enfin bref Voilà franchement C'était J'étais super ému Je vous jure Quand j'ai commencé à voir Qu'il y avait des personnes Qui avaient proposé leur vidéo Apparaître sur la vidéo 2000 abonnés La seule chose que je pensais C'est Et moi Et moi Et moi Et moi Et voilà J'y suis apparu Et franchement j'étais super contente Donc c'est une belle attention Que vous m'avez porté Peut-être que vous n'avez même pas fait exprès Ça serait triste quand même Voilà Donc Bah moi je tiens quand même A reproposer des gameplays A la The Community Code Notamment du BO2 Car je trouve qu'ils n'en ont pas reçu C'est pas que je trouve d'ailleurs C'est qu'ils n'en ont pas reçu Je crois qu'ils ont reçu seulement Un Une sorte de montage Un edit Sur Black Ops 2 Mais ils n'ont reçu aucun gameplay commenté Il me semble Et What the fuck J'ai envie de dire Qu'est-ce que les gens Vous avez oublié à The Community Code quoi Ils n'ont pas eu leur dose de Black Ops 2 Là moi Je ne suis pas d'accord En plus moi Je leur propose Un de mes plus beaux gameplays Bon Je dois vous avouer Que j'avais fait un 92 A la MP7 En 9 minutes Mais le mode studio Ne l'entendez pas ainsi Oh non Mais bon Les personnes qui sont sur ma chaîne Devaient En être au courant Mais bon Vu que j'ai tellement les boules Je suis obligé d'en parler maintenant A chaque fois Que je fais une vidéo Sur Black Ops 2 Bon j'ai un petit peu parlé de moi Donc Bah moi c'est pour Julien Tout bonnement Si vous ne me connaissez pas en fait J'ai une chaîne Let's play Où je fais plus d'une vidéo Par jour Enfin une Voir deux En fait Où je poste des gameplays Black Ops 2 Minimum un épisode de let's play Par jour Pour le moment Et si vous êtes un fan de let's play Que vous avez aimé suivre Des aventures Commenter en live Bah Cette chaîne est faite pour vous Et cette chaîne C'est la mienne Donc tu vas hop dans la description Tu cliques sur mon lien Tu viens t'abonner Et si tu as aimé la vidéo Tu appuies sur le j'aime Tu vois le petit j'aime Même si elle n'est pas finie Tu appuies sur le petit j'aime Voilà Et si tu n'aimes pas la vidéo En fait tu appuies sur la croix rouge Tu vois la croix rouge En haut à droite de ton écran Voilà Pour fermer la fenêtre C'est ça Voilà C'est bien Donc enfin bref Voilà vous allez voir que Je vais achever cette partie Quand même C'est moi qui ai fait La moitié De l'objectif J'ai fait 3 captures sur 6 Donc c'est vraiment fantastique Remarquez aussi Que sur la m27 Il y a marqué L et R Ça veut dire left and right Donc c'est une arme de trisomique Car ça indique la gauche Et la droite A la personne qui se sert de l'arme Bon What a fuck Enfin bref Je vais vous montrer mon score Maintenant Voilà Donc 27 et lime Une mort et 3 captures Dont un retour Je ne sais pas ce que représente Le retour Enfin bref J'espère que vous avez aimé cette vidéo Moi comme d'habitude J'ai kiffé vous la faire Et j'ai plus qu'une seule chose A vous dire Tout le monde Bah chose